Nous sommes partis sur l'une des tier-lists les plus poussées de League of Legends possibles sur le nouveau patch Te montrer qu'est-ce qui est Omega Broncon, qu'est-ce qui est Over Trash Tier Qu'est-ce que je te conseillerais de jouer, qu'est-ce que je te déconseillerais de jouer Et on est directement partis On va commencer par Atrox Non, non, non on va pas faire ça Ça c'est ce que les personnes vous proposent C'est un peu du scam, je vais pas vous mentir Parce qu'en fonction de l'élo tu vas te trouver Mais en fait Atrox il peut totalement être 7 tiers ou il peut directement être S tiers D'accord ? En fonction de tes erreurs mécaniques et des différentes notions, les piliers que tu maîtrises de League of Legends Tu vas pouvoir transformer ce 7 tiers en A tiers Ou transformer ce A tiers en Trash Tier Et je suis là pour t'expliquer ça Arriver à comprendre la méta par élo sur League of Legends Et arriver à te conseiller les meilleurs champions qui pourraient te permettre de grind Quelles sont les fraudes d'équilibrage de la méta Quels sont les champions de niche par élo qui vont pouvoir te permettre de progresser Et je vais tout te donner actuellement Donc on va vous voir tous les tiers On va vous voir tous les élo Et on va voir tous les rôles Donc la vidéo sera complète Je vous mettrai des timecodes Pour rappel on est en live de 9h à 15h tous les jours sur Twitch Où on vous fait du coaching gratuit C'est basé sur de la data analyse sur énormément de parties Let's go ! On commence par le D tiers des supports Les champions que je vais fortement vous déconseiller de jouer A cause de pas mal de situations Un manque de skill cap de votre personne Un manque de value à l'élo donner Ou autre Mais je vais vous expliquer tout ça Actuellement les champions un peu trash tiers Ca va être souvent un peu des engagers Qui ne sont pas très forts sur la méta Du fait que t'es beaucoup de des engagers Ou que t'es beaucoup de champions qui vont pouvoir tanker ton burst Tu vois là actuellement en des tiers Tu vas avoir du Alistar, tu vas avoir du Blizzcrank, tu vas avoir du Maokai En fonction de l'élo ou t'es bien sûr Et ces champions ça va être des all-in one side C'est à dire que tu fais une engage et tu ne peux rien faire d'autre Alors que beaucoup d'autres champions vont avoir plus de permissivité Plus de cc de zone Plus de l'OCD par exemple une Leona sur son Q Qui pourrait mettre son Q toutes les 3 secondes en fight Alors qu'Alistar c'est je balance mon combo et j'aurai plus rien jusqu'à 8 secondes Pareil pour Blizzcrank Et pareil pour Maokai Ca va être très ciblé sur une seule et même personne Et en fait si tu chopes une mauvaise personne c'est finito Ce que je veux dire par rapport à une mauvaise personne, un tank Et sinon t'es dans une méta où il y a énormément d'enchanteurs Énormément de range Et donc ces champions ne peuvent pas du tout briller Et on a les spots aussi de certains mages Morgana, Brandre, Luxe à partir d'un Centenelo Ces champions vous ne pouvez pas vous permettre de les sortir à partir du Platine A partir de l'Emeraude Et ce sera le cas sur tous les tier list en support si elles sont un minimum poussées Parce que c'est des champions spellcasters Et ces dommages vous n'en avez pas besoin Vous les possédez déjà dans votre draft Les Personastello arrivent quand même à infliger les bons dégâts pour pouvoir tuer les adversaires Donc c'est totalement inutile Morgana aussi n'est pas jouable parce que c'est un Situation Pick C'est un champion que tu vas seulement prendre dans une situation donnée Pour pouvoir counter une draft et créer un hyper carry insensible au CC De plus pour les mages, et c'est quelque chose qui va revenir à ces édolos là C'est des champions qui vont être trop demandeurs mécaniquement parlant Et à mécanique élevée arrive Dodge et V pour les adversaires Et ces mages vont malgré des mécaniques très élevées Se faire dodge la plupart de leurs sorts Et surtout que des popos rechargeables vont directement être achetés à partir de l'émeraude en bot lane Et donc la value de ton poke va directement drastiquement être baissée On arrive sur certains autres champions comme Nautilus Du CC lock sur une seule personne C'est exactement ce que je t'ai expliqué À très bas élo En fait dès que tu vas être à très bas élo Souvent le problème ça va être parce que les gens ne savent pas engage sur les bons timings D'accord ? Donc dès que tu vas être en dessous du platine Bah malheureusement si tu joues un engager qui n'est pas un peu permissif Bah souvent tu ne vas pas engage sur les bons timings Tu vas être en mode Eh ma team elle ne m'a pas follow Et c'est ça où il faut faire gaffe D'accord ? On a le spawn de Renata qui est aussi un situation pick Où tu vas seulement pouvoir jouer contre des assassins De base les games en challenger il n'y en a pas forcément énormément Mais c'est parce que on va dire sur 100 games T'as 5 très bonnes games jouables sur Renata D'accord ? Et malheureusement Renata ça va être un champion qui va être là pour counter les assassins Les Zed, les Rengar, les Kha'Zix C'est pas une méta sur ces champions actuellement On est sur une méta mage, poke Et Renata ne répond pas à cette problématique de match poke Elle est là pour counter les assassins et les champions AD Et ce n'est pas une méta actuellement sur ces champions On arrive ensuite sur un petit rework intéressant Ça va être Swain Swain il vient d'être rework Il est nul à chier Et vous le verrez aussi sur les autres elo Je vous le montre déjà en challenger Vous le verrez par la suite Pourquoi ? Parce que c'est un champion qui a besoin de scale énormément d'HP Donc il aura besoin de ressources de farm Il sera beaucoup plus value en mid ou en top lane Ou même en ADC D'accord ? Et surtout que les gens ne savent pas encore correctement le build Les gens font des erreurs Ils n'arrivent pas à avoir un build optimisé Bah t'imagines bien un champion qui rework Où tu n'as pas encore changé ton playstyle Et en plus tu fais pas un build adapté Et bah le champion est directement éclaté On parle bien du rework de Swain Qui lui permet de jouer intégralement tank Au lieu de jouer AP On a aussi le spawn de Nico Nico ça ça va être très simple C'est un champion qui est over mécanique Il sera trop compliqué pour les personnes Et donc on va vous interdire de le jouer à percer ses elo Et c'est pour ça qu'il est over trash tier On va voir exactement la même chose avec Pyke D'accord ? Qui est un champion qui va être mécanique Mais une mécanique un peu différente C'est à dire Ça va être une mobilité accrue sur la carte Et si vous ne savez pas correctement romer Vous déplacez logiquement sur la carte Sans abandonner votre AD carry Sans le faire tilt Et bah directement le champion arrive trash tier Surtout que les gens vont mal jouer avec ton ultime Pour mettre tout leur burst quand quelqu'un est low life Et du coup toi tu vas R Et en plus elles vont mettre des CD Du coup ça sera injouable pour toi On a le spawn de ce que je vous ai expliqué Les champions mécaniques à haut et low Avec des skill shots On a du Xerat Qui vient d'apparaître On a Chaco Qui est un pick normalement Qui est purement pour jouer pour counter de langage Quand vous le jouez AP Il peut être aussi jouer AD Mais Tu aurais joué n'importe quel autre champion à langage Tu pourrais permettre de créer le même jeu Et c'est des champions vraiment d'OTP Les Chaco Et ça c'est à prendre avec des pincettes Je vous parlais toujours Du low et low En bronze Et bah Rakan est un langageur Les gens ne savent pas correctement langage Encore plus avec Rakan Parce que t'es hyper squishy T'es entre l'enchanteur et langageur Du coup tu vas te faire foudroyer Et c'est pour ça qu'il n'est pas là On finit à vous montrer le reste On a du Zilean Parce que c'est comme Renata On n'est pas sur une meta assassin Donc le champion en diamant N'est pas hyper value On a de la Yuumi Parce que le champion n'a pas beaucoup d'impact dans tes games Et donc vous tirez un peu vos games 50-50 Et souvent les personnes qui piquent Yuumi C'est parce qu'ils ont envie de faire une game Full AFK chill Et donc Bah en fait Ils vont pas avoir d'impact dans leur game Parce qu'ils ne savent pas carré avec Yuumi Qui est un champion avec énormément de short calling dans ses parties Parce que t'es une mini carte vivante Et aussi pour pouvoir jouer avec minimum 2 carry Hyper carry C'est à dire que tu ne pourras pas tout mettre sur ton AD carry Il va falloir faire un choix de l'abandonner Pour trouver un autre carry En milieu de game En tiers de game En fonction de comment ta game se déroule Et souvent les gens vont rester bêtement accrochés sur leur AD carry Toutes leurs games Et bah si le mec n'a pas les bonnes mécaniques par rapport à la game Ca sera loose On va passer maintenant aux ADC trash tiers Alors les ADC c'est particulier Vous aurez un format un peu différent Parce que Bah c'est le rôle où il y a le moins de champions au jeu Concrètement il y a Une quinzaine d'ADC dans League of Legends Grand max Donc on va vous garder ce format C'est le format que je vous mets pour les S tiers Où je vous dévoile un peu tout Mais on va un peu vous expliquer ça Bon L'erreur Et ça c'est un truc qui est intéressant C'est que Keïsa Keïsa est le champion qui a le plus gros écart type de League of Legends C'est à dire que C'est un champion qui a un win rate éclaté D'accord La grande grande majorité des joueurs Ici présente Vous êtes éclaté avec Keïsa D'accord Proche du 80% Il y a un petit côté élitiste 20% Qui arrive à carry avec Mais si tu n'es pas à 60% de win rate avec Keïsa Arrête de la jouer D'accord T'as pas beaucoup de range Oh c'est marrant T'arrives à avoir de la mobilité Mais tu te fais bully en lane Si ton non-support joue pas correctement Tu vas subir énormément Si t'arrives pas à avoir de setup Tu vas subir énormément Et souvent Ce champion a un low win rate Parce que A un certain timing de jeu Vers le late game Vous essayez de créer du jeu Vous faites un trade kill Mais avec quelqu'un Qui n'était en fait pas rentable Parce que vous avez forcé votre équipe A venir vous rejoindre Ils ont pris plein de dégâts Pour pouvoir vous rejoindre Donc toi t'es content T'as fait ton trade kill Mais en fait ta team s'est fait exterminer A cause de toi Et t'es obligé de perdre tes games On reste sur les champions mécaniques Bah bien sûr vous avez Ezreal, Kalista Dès que vous quittez ce côté Et Zeri va être assez proche Vous allez voir Vous ne savez pas jouer Ezreal En fait Si tu prends le Domage moyen Entre Un Ezreal Et une Kalista Pro Et Solo Q T'es sûr du X1,5 Du plus 50% Et c'est des champions Qui On va vous déconseiller C'est un peu Le winrate de Ezreal Descend aussi énormément Parce que c'est beaucoup Un champion d'autofile Les gens qui arrivent en autofile En l'AD carry Vont jouer Ezreal Mais si Tu n'as pas déjà Un excellent winrate Sur ces genres de champions Ne les joue plus Je t'en supplie Bon On va parler maintenant De la midlane Des champions Bro Déticare Concrètement Et on montera Petit à petit Sur Du 7 tiers Du B tiers Je vais vous conseiller De pouvoir Vous dire A partir du B tiers Si tu aimes bien Le playstyle Tu peux te pâmer Pour rappel Il ne faut pas oublier Que vous pouvez monter Avec n'importe quel champion Dans League of Legends Tu peux me prendre le action Là Mid Qui est actuellement Considéré comme Eclatax Et tu peux monter avec D'accord Donc ça C'est aussi à prendre Avec des pincettes Tu peux monter Avec ces champions Mais ce champion Actuellement N'est pas équilibré Dans la méta Lelo Où il est Et au niveau De ses HP Dégâts Kit de sort Actuellement Il est plus faible Que beaucoup d'autres champions Je veux juste Mettre un warning Par rapport à ça Tu vois Tu peux monter Sur on va dire Smash Tu peux aller en pro Avec n'importe quel personnage Mais c'est vrai Que bizarrement Bah t'as 50% Des tops Qui vont être bons Enfin qui vont jouer Ces personnages Et après T'as va être vraiment Des petits Personnes élitistes Qui vont être Excellents sur des champions Mais si tu serais Excellent sur un champion Tu serais pas A cet elo Tu comprends Si tu es gold Et que tu es OTP action Et que t'arrives plus à monter Et bah peut-être Que t'as d'autres champions Qui vont être très similaires Qui vont être beaucoup plus équilibrés Ou le gameplay Ça va t'apprendre des choses Sur action Par la suite Quand il recevra Un meilleur équilibrage Et c'est pour ça Que c'est bien De savoir jouer Un, deux ou trois champions Pour essayer Bah des moments Votre champion Vous arrivez plus à créer Autant de jeux qu'avant Vous avez ancré Des mécaniques Dans, en vous Qui ne sont plus viables Du fait que votre champion N'a pas le même équilibrage Qu'avant Et donc c'est bien D'avoir du sang neuf Voilà Action Ça dégage Pourquoi ? Parce que malgré En fait il s'est fait Défoncer le pic Il était estière On peut retourner 4-5 patch en avant Il était estière Il s'est fait énormément nerf Pour empêcher D'arriver à abuse De tout ça D'énormément Clear wave Des très bonnes rotates C'était un talon like Avec un meilleur clear wave Et un côté range Qui le rendait un peu insensible Et une capacité d'anguage Qui était 3 fois plus supérieure A talon en 1v1 Il s'est fait défoncer la gueule La métamide a changé Maintenant C'est un truc qui va être Assez intéressant C'est que Aurélion Sol Va être assez faible En diamant En challenger Et pareil pour Azir Azir c'est un peu spécial Azir a été up D'accord Mais Azir il va être Faible à haut Hélo Mais faible à bas Hélo Mais pas pour les mêmes raisons Je m'explique Aurélion Sol C'est un champion Qui scale au fur et à mesure De la partie Malheureusement Vous allez savoir Que plus vous montez en Hélo Plus la durée moyenne De vos parties Vont être courte Et Ce qui va se passer C'est que Si ta partie Et bah à partir du platine Elle dure 22 minutes en moyenne Alors qu'en bronze Elle dure 32 minutes en moyenne Et bah les champions Qui ont un très bon late game Azir Aurélion Sol Vont directement en pas tir C'est pour ça que ces champions Vont être considérés comme Trash tir à ces moments là Et par contre Vous voyez il y a un trou Et il y a quand même Azir aux autres Hélo C'est parce que Azir C'est un champion Mécanique Et c'est un champion Late game Si le late game T'arrives pas à excéder Il perd dans le win rate Si t'es pas bon dessus Il perd dans le win rate Donc il n'est pas Pour les mêmes raisons En bronze En émeraude Et ça il faut arriver A le capter On continue à regarder On a encore du Azir Tu vois qui va être un peu Proche de partout Mais Aurélion Sol Tu vois ça va être différent Le champion va être Simple à maîtriser mécaniquement Mais Mais va scale un peu mieux Dans le late game Il y a un problème dans la tier list Enfin il ne peut pas avoir de problème Alors je pense Que mon argumentation Va être plus juste Sur le fait de dire Que Aurélion Sol C'est mécanique C'est ça en fait Ce qui explique Pourquoi Aurélion Sol Est là C'est parce que Aurélion Sol C'est un champion mécanique D'une part Sur tes rotations D'accord T'as un champion Qui peut cross map Et créer du jeu Sur les bot lane Ou autre Et quand ça va pas être réalisé Bah en fait Tu vas perdre énormément De win rate sur le champion T'as un pick Qui S'il est mal maîtrisé Tu seras mal positionné Et donc tu seras Une cible facile Pour les burst Pour les cesser D'accord Et voilà C'est ça en fait Dans ma tête Aurélion Sol C'est tu craches Tu craches Tu craches Mais c'est vrai Que c'est beaucoup Beaucoup plus mécanique Que ça Et c'est pour ça Qu'il est présent là bas En fait C'est que Les personnes Elles sont très mauvaises Mécaniquement Et macro C'est un pick Qui est très macro Aurélion Sol Parce que Tu vas avoir Un mauvais farming Tu vas mal stack Les stack Avec Aurélion Sol Sur les creep Et de ce fait Tu vas avoir du mal A stacker ton ultime Tu vas avoir du mal A être dans les bons fights Au bon moment Du coup ta value Sera divisé par 2 Il y a eu Un petit brain lag Mais ce que j'aime bien Tu vois C'est d'arriver à avoir La connaissance de jeu Pour arriver à comprendre Pourquoi il est là en fait Et de vous donner la stratégie Et de vous dire que Si toi t'es gold Et que t'aimes bien jouer Aurélion Sol Et bah je t'explique Qu'est ce qu'il faut Que tu excelles Quels sont les critères Ou les 2 critères Qui vont te permettre D'exceller sur le pick Et d'arriver à briller Bon On arrive sur du Fizz Aussi Qui est considéré Actuellement Vraiment comme trash tier Un champion Eclatax au sol Niveau équilibrage Niveau matchmaking Etc Donc j'ai Bon Alain Il y a des champions Qui sont un peu Au bas du tableau D'accord Pareil pour Katarina C'est pas un patch Qui est brillant Pour Katarina Ca va être exactement La même chose Pour Smulder Aussi Qui va pas du tout Où être là Et Alors là c'est une chose Qui va être intéressante C'est la Kiana Kiana qui est Alors pour moi Personnellement Je trouve que c'est Un des meilleurs champions De League of Legends Si vous voulez Qui arrivent au game On la voit trash tier En silver En bronze J'ai mixé Le bronze et l'iron By the way Pour vous expliquer Voilà le champion L'iron et le bronze C'est exactement Le même écosystème C'est juste qu'ils ont Élargi le bronze Plus bas Pour ceux qui étaient Vraiment tout en bas C'est le même mélo D'accord Désolé de vous le dire Pour ceux qui sont iron Bronze C'est le même mélo Et Ce qui se passe C'est que Kiana Bon ok Elle s'est fait un peu nerf Donc elle a quand même Un peu moins de value D'accord Mais ce qui va se passer Et ce qui va se passer C'est que Ça a une très bonne Création de jeu Mais les gens Vont pas arriver A la créer Donc C'est un champion Pour moi Qui est minimum Jouable en master Et avant Malheureusement Vous allez pas être Assez bon Sur le champion Mais bon On finit à vous montrer Le reste On a Le Swain Suitori Work Qui Est plutôt A bien pris Sa position De top laner Et pas trop Sa position De mid laner D'accord On a bien sûr Après les frères du hint Comme je les appelle Yasuo Yone Parce que C'est un champion Désolé de dire Un peu de kéké Où les gens Aient envie de ça péter avec Mais ils sont éclatés au sol Parce que ça demande quand même Une connaissance de mécanique Et de positioning Un minima D'accord A part sur des super counter matchup Et voilà Vous avez beaucoup de défauts sur eux Mais c'est parce que Vous êtes nul Niveau connaissance de jeu Et que vous voulez juste faire Vos kékés mécaniquement Et que le champion Est éclaté Dans les tier list A cause de ça Bon On va maintenant parler de la jungle On va voir rapidement Les champions Qui vont être squishy Qui vont se jouer Sur beaucoup De mécaniques Vont être éclatés Au sol A quasiment Tous les élos D'accord C'est parce que Si tu joues Evelyne Et qu'en face T'as un matchup Qui est un peu plus tanki que toi Et qui ne pourras jamais trade A chaque fois que tu vas le face Sur du shadowing Sur du counter gank Sur des objectifs Sur des carapateurs Tu vas au bout d'un moment Verre tout ton early game Et c'est pas ce que tu vas chercher Avec ce genre de champions Tous les champions aussi Qui vont avoir du Qui vont être Over mécanique Pour créer du jeu Vont avoir du mal A le scale en jungle D'accord Parce que tu as beau Avoir un champion Over mécanique Vu que tu vas rarement Créer des situations de fight Et bah ce côté mécanique Tu pourras pas en abuser A part si t'es à très haut élo Donc Evelyne T'es allé de vous le dire Elle s'est fait détruire 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 La communauté est traumatisée Par Evelyne Elle n'est plus trop viable Et je pense que ça se voit Parce que vous en voyez Jamais dans vos games On va avoir Du Gragas D'accord Le Gragas Qui est beaucoup moins joué En jungle Qui est beaucoup plus Un pick Top lane Secure Safe Dans beaucoup de situations Et c'est la seule station Où il est jouable D'accord Le pick Il est plus designé Pour la jungle Faites attention à ça On arrive sur De la kindred Du Rengar Du Rengar Du Lissine C'est ce que je vous explique Les champions Over mécanique Vous ne les jouez pas En jungle D'accord Si tu étais bon En champion mécanique En jungle Tu ne stagnerais pas D'accord Donc si t'es à 60% De win rate sur le Lissine Si t'es à 60% De win rate sur ton Rengar Ou ta kindred Continue Si ce n'est que pas le cas Ce n'est pas encore Le moment De le jouer Parce que t'es un elo Où les critères mécaniques Est-ce qu'ils sont Beaucoup trop faibles Tu n'arrives pas A prendre de champion Donc monte un peu plus haut Et tu pourras les jouer On a de la nuit d'aller C'est exactement Le même délire Que je vous expliquais Et après A plus haut elo On a Shyvana Mais c'est parce que C'est un champion Qui est un peu spécifique Elle s'est fait un peu nerf récemment Beaucoup de dégâts nerfs Sur le E Il essaie de la rendre Un peu hybride Parce que le champion Ils ne sont pas trop Arrivé A le scinder Le détourer A cet elo là Mais directement Vous allez voir Que à plus bas elo Le champion est beaucoup plus fort On a bien sûr Les Master Yi Les Rengar Les Kha'Zix C'est exactement Ce que je vous expliquais Juste avant Après on a les champions Un peu oubliés On ne va pas vous mentir On va avoir Skarner Qui s'est fait péter On a Volibir Qui s'est fait aussi Un peu péter sur le patch Voilà Ces champions Qui se sont fait nerf Oui les gens Essayent de continuer De les jouer Essayent d'autant Le limit test Avec ses personnages Mais c'est Voilà C'est un peu Les C'est Joanie C'est un peu L'oublié Du jeu Vous le savez très bien Pareil pour Skarner Il s'est tellement fait nerf C'est l'oublié du jeu C'est normal Qu'il soit présent ici On arrive maintenant En top lane Bon Shogat Ça sert à quoi Dans League of Legends En fait Shogat C'est hyper broken Parce que Le défaut D'énormant de joueurs A plus bas élo C'est un champion Qui scale Mais c'est un champion Qui scale Un peu comme Nasus Je viens de capter un truc Par rapport à Aurélie Ensole d'ailleurs Mais c'est pas grave Bon Dans League of Legends League of Legends Qu'est-ce qu'il se passe Ça scale Petit à petit Donc Pourquoi Shogat Et Trash tier En challenger En diamant On vous explique C'est parce que Le pick Ne peut pas scale Au fur et à mesure De la game Parce que la durée moyenne Des parties N'est pas assez élevée Ça dégage D'autres champions à stack Vous avez ? Nasus Il sera aussi présent D'accord Aurora Ça vous avez un problème Vous êtes nul à chier Mécaniquement sur Aurora Le champion s'est fait nerf Et c'est pour counter Les champions Que vous voulez kite D'accord Donc Aurora Est un situation pick Il n'est pas pris En tant que situation pick Donc il dégage On a Les GP Qui scale Aussi Dans League of Legends Mais là c'est parce que Le champion En vrai va revenir GP Il est même Plutôt puissant Parce qu'il a reçu Des bons up Il va pouvoir se permettre De faire du jeu Donc il risque de monter Petit à petit D'accord Il y a eu un gros patch Sur GP Je vous conseille de le jouer Après en fait Ça va être surtout Des champions Populaires Les Camille Les Fiora En fait c'est des champions Qui Vont avoir Certains matchups Qui sont tellement Injouables D'accord Et si vous prenez Votre champion Bêtement C'est finito C'est pour ça qu'en top lane Vous devez vraiment avoir Ce côté de Prendre un Team pick Prendre un Secure pick Ou prendre Un Response pick Et A part si vous êtes Sur dans 90% du cas Que vous tenez Tous les matchups Du jeu Enfin vous stompez Tous les matchups Du jeu Ou que dans les 10% Des cas Vous tenez le matchup Vous pouvez prendre ce champion Mais souvent vous arrivez Dans des situations Où c'est un peu Injouable pour vous On arrive sur De la Gwen Sur un champion Qui reste un champion Late Qui reste un champion Qui est plus fort En jungle Que en top lane Parce que niveau Création de jeu En fait vous arrivez Beaucoup plus A créer du jeu En jungle Que en top lane Parce que vous êtes Seulement un counter De tank Et que si vous ne croisez Pas des tanks Et bah ce pick Est du scam Donc faites attention à ça Jace On reste là dessus C'est pas un champion Très méta C'est un champion Qui est très demandant Au niveau mécanique Et ça va être plus Un champion d'OTP Alors là ça m'a étonné C'est de voir Kled En challenger Kled A pas reçu de nerf Et a souvent été Top 5 des meilleurs Top laners Depuis 5-6 patchs D'accord Et ce qui va se passer C'est que je pense Qu'il est présent là Parce que aussi On a pas forcément Énormément de data Voilà Le patch est présent Depuis une semaine Et je pense que Les joueurs de Kled Qui ont pu le jouer En master Grandmaster Chal Ont eu des mauvaises games Concrètement Parce que c'est vraiment Un champion d'OTP Donc happen Après les autres champions On les a déjà vu Jace Gwen Nasus Je vous en ai parlé Donc on va continuer A les voir Et ça va être à peu près Ça de partout On a juste un spawn De Rumble Et de Smolder Qui vont arriver D'accord Et parlons bien De ses champions Smolder est un champion A scaling Dans League of Legends Donc A haut élo C'est la moitié Qui n'est pas là Et à plus bas élo Dans le cas C'est un très mauvais top laner C'est juste un bon C'est un peu comme Des veines top Tu vas dire Oh je vais prendre Smolder Ça va être bien Contre ce match up Je vais pouvoir m'amuser Tu vas être chiant Mais en fait C'est par étant chiant Dans League of Legends Que tu vas gagner des games Et ça il faut arriver A le capter On va maintenant partir Sur les champions C'est hier Donc les champions Qui vont être Un peu plus viables Mais comme je vous dis A part s'ils sont vraiment Présents comme ici Bard Leona Oelo Nautilus Vous allez éviter De les jouer Le reste Parce que c'est pas forcément Des hyper champions A part en situation pick On va vous les voir Un peu tout ça D'accord Bon On accélère un peu On vous explique un peu Ces champions Qui sont un peu toujours Trash tiers On va pas se mentir Bard On va pas vous expliquer Pourquoi Parce que vous avez Une notion De macro De roaming Qui est inexistante D'iron Platine à peu près Donc Il va rester dans les C Et les B tiers D'accord Leona Va rester un plus ou moins Bon champion A Oelo Mais le problème C'est que A Oelo Quand t'as des champions Qui sont Mono création de jeu Un grapp en ligne droite Un dash Ciblé sur quelqu'un Ou autre Bah en fait Leona C'est un champion Qui est hypersensible A la cleanse Nautilus C'est un champion Qui est hypersensible Au positionnement Des champions ennemis Pareil pour Alistar Donc c'est vrai Que de la création de jeu Ca va être quasiment Impossible à saisir D'accord On a de la karma Parce que mécaniquement Vous avez beaucoup trop De mal à jouer Vous loupez des mantras Alors que vous avez Une inégalité De louper des mantras En lane Sur League of Legends Avec karma Et après on a des champions Comme je vous explique Des champions plutôt Appés Qui à partir du platine A partir de l'émeraude Qui sont pas du tout jouables On a la Léona Aussi à plus bas niveau Parce que c'est Le support Qui est le plus connu De League of Legends Vous l'avez joué Vous l'avez rejoué Tout le monde connait La portée Des sorts de Léona Comment ça fonctionne Même les gens Voilà qui débutent Depuis quelques semaines Ont compris que Léona Elle peut dacher devant Avec son E Elle peut t'assommer Avec une auto-attaque Et elle peut te mettre Un ultime C'est capté C'est rodé C'est éclaté Congratement On a le Panthéon Ne jouez pas Panthéon Support Je vous en supplie D'accord C'est drôle Ça fait des dégâts Ça frappe Mais c'est tellement faible C'est tellement faible Au CC C'est tellement faible Au burst Et bah en fait Tu vas jouer Panthéon Ça va être drôle en lane Parfois tu vas arriver à Bully Mais parfois tu vas pas y arriver Et là ça va être que sur le début de game Et quand tu vas arriver en lead game Et bah tu vas croiser Un Shogat Qui va te one shot Qui va te mettre un CC Tu vas croiser Un way qui va te faire Quand tu vas jump Enfin bref C'est injouable Panthéon c'est du scam A part si tu overroam Et que tu overcrées du jeu En permanence de partout Mais tu vas faire title ton ADC Donc en fait Le résultat sera exactement le même On arrive sur Les situations de pick Que je vous ai expliqué Qui est Renata La Nico Qui est un pick AP Que je vous déconseille à Oelo Et bah ce Rakan Qui est entre l'engager Et l'enchanteur Que les gens n'arrivent pas à jouer D'accord On va finir Et là c'est assez intéressant Trèche C'est un très bon champion Les gens n'arrivent pas bien à le jouer C'est pour ça que d'ailleurs On ne voit que à partir du diamant Et qu'en fait C'est un situation pick Trèche Si tu n'as pas de value De disengage Avec ton fly Ou avec ta lanterne Par exemple Contre des Jarvan Par exemple Contre des Dasher D'accord Il y a un Renga en face Et bah prends Trèche Il y a un Jarvan en face Bah prends Trèche Tu vas offrir un dash supplémentaire A tes alliés Ce qui est Une mécanique broken Contre ce genre de champion Mais Bah en fait Vous n'avez pas le niveau mécanique Et surtout Vous ne le piquez pas Dans les bonnes situations Et de ce fait Le champion arrive Trèche Thier On arrive en ADC Sur les champions ADC Qui commencent à arriver C'est Thier Bon c'est pas une méta Aphelios Même si elle arrive Un peu plus haut En élo Quand vous avez Des bonnes mécaniques Sur le champion Mais tu vois C'est un peu un champion Comme Kalista Comme Zeri Aphelios C'est quand même Très spécifique Vous ne voulez pas Bah le jouer N'importe où N'importe comment Dans n'importe quel draft Et si tu le draft Correctement Et que t'es hyper bon Mécaniquement Oui tu pourras briller Et en fait Ça va être la même touche Que avec Twitch Ou avec Draven C'est des champions Qui vont trop vous demander Et en fait Ce qui est intéressant C'est pas que votre faute Si Aphelios Twitch Draven Sont mauvais à ces ailes là C'est parce que Le post d'ADC T'as un post Overfragile Et le fait que ça soit Un post overfragile Dans League of Legends Qu'est-ce qu'il va se passer Il va se passer que Ton champion Bah malheureusement Si tes aliens Sont pas correctement positionnés Tu pourras pas te permettre De faire de la création de jeu Donc si tes aliens Sont pas mal positionnés Ton champion perd de la value Donc en fait C'est pas directement de ta faute Mais c'est pas le moment À ces élois De jouer ces champions Parce que t'es trop team dépendant T'es trop positioning team dépendant Et donc tu vas subir C'est pour ça De l'autre côté Tu vois genre Des champions plus forts Ça va être des Jeans Des MF Parce que tu vas être Un peu moins Tu vois c'est pour les Poussies ADC Souvent ce genre de champions Même un peu les autophiles Parce que t'es en mode Bah j'ai plus un spellcaster Et donc je vais me pouvoir Permettre de jouer Plus assistance Par rapport à ma team Un peu comme Freyne H En fait Et donc d'arriver A mieux répondre A ce genre de problématiques On passe sur les 7 tiers Sur la mid lane Bon vous la voyez Y'a la Akali C'est pas un champion Qui est hyper fort Actuellement sur la meta A part si vous êtes un big OTP Mais je vous explique Si vous appréciez ces champions Mais que t'es en dessous Des 50% de win rate Bah c'est pas que de ta faute D'accord C'est aussi de la faute De la meta D'accord Il faut pas vous dire Que c'est seulement De la faute De l'équilibre du champion C'est aussi de la faute De la meta Bah les champions Qui sont populaires En mid lane Ce sont des champions Qui ne correspondent pas Contre Alors là on a beaucoup de choses Où est ses feneurs Donc Les gens continuent À le jouer à très haut et l'eau Il est un peu moins viable On a un spawn de Corki Corki va monter Corki va énormément monter On a blessé ses broken En mid laner Vous l'avez pas encore Mais il a reçu Le plus gros Hub de son histoire Donc il va passer de C A B tiers Dans quelques semaines Il risque de monter Encore en A tiers Donc c'est le moment De pouvoir s'exercer Sur Corki Si vous avez envie Aurélien Sol Ce que je vous expliquais tout à l'heure Excusez moi Je me suis emmêlé les pinceaux Oui plus la game Va durer longtemps Plus le champion Va être broken Donc tu vas monter Tu vas monter Tu vas monter C'est tout à fait normal On a Bah tu vois Le way Le Aurélien Sol On a pareil Sur Kassadin Qui est un champion Qui scale au fur et à mesure De la partie Et en plus Qui s'est fait nerf Donc vous allez le voir Apparaître A ces moments Sur des suétières Parce que Bah les gens C'est un anti-AP C'est un champion Qui doit scale dans les parties Et souvent les personnes N'ont pas les mécaniques Et en plus c'est fait nerf Du coup Bah Voilà C'est pas la méta C'est comme Akali Tu vois C'est pas la méta Actuellement de champion Donc ça il faut bien arriver A le comprendre Donc vous affichez le reste On a Des champions Mécanique roaming Qui vont être très mal joués A ces autres là Je parle bien de TF Je parle bien de Talon D'accord Et après vous avez des champions Un peu plus Teamfight farming Organa Vladimir Où les gens vont avoir Du mal à les maîtriser Parce que Il vous faut avoir Nico aussi Il vous faut un excellent farming Que vous possédez pas forcément Et donc Bah ça va Si vous êtes en dessous du diamant Ça va directement Vous taper dans le dur Et vous faire très mal Et des champions Un peu trop One mécanique No mobility Comme Malzare Vont être eux Un peu moins fort A très haut et low Parce que Bah la permissivité Et les possibilités du pick Sont très faibles On arrive en jungle Alors là c'est un truc Que j'aime bien C'est De se dire Que des champions Qui sont aussi un peu One mécanique Vont être Assez low A haut et low Et inversement Quand vous allez être plus bas En fait il faut bien imaginer En jungle vous avez une ligne D'accord Qui est à peu près Entre l'émeraude Et le platine Qui va vous dire Les champions One mécanique Vont être éclatés au sol Au dessus Mais en dessous Ça va être l'inverse Ça va être les champions Qui vont vous permettre De créer un peu plus de jeux D'accord On va vous montrer un peu tout ça C'est assez rapide On vous montre un peu tout Parce qu'on tourne un peu Dans le vif du sujet One parce que Les gens sont éclatés avec Et n'arrivent pas Correctement utiliser De l'espel Dans les bonnes situations Ils loupent leur R Ils mettent leur Z Pas dans le bon timing Du coup ça coûte Beaucoup trop cher Avec les Gwens Alors vous pouvez totalement Exterminer Toutes vos games Et c'est un champion Voilà si Vous chopez la bonne connaissance Vous pouvez progresser avec Mais en fait le problème C'est qu'elle est souvent Mal pique Et c'est pour ça Que ce win rate descend C'est pas de votre faute Mais je suis sûr Que si t'as 50% De win rate Tu pourras passer de 60 Si tu viens nous rejoindre En coaching On fait des coaching gratuits En live Donc hésitez pas A nous rejoindre Et n'hésitez pas A vous abonner Gragas Amumu Lissine Master Yi Nunu C'est que du one side C'est Il y a une seule mécanique Pour créer de language Pour créer du jeu Si la team arrive à le comprendre Ils peuvent très bien y répondre A l'inverse Gwen Des game zone permissif Carthus Permissif Et Karim Permissif Vu que ça te fire Et que ça te casse les fight Enfin voilà T'as quand même Une création de jeu Un peu différente Après vous avoir Les champions Qui sont un peu trop Off Off tank engage Comme Rekside Vi Où là en fait Le problème c'est juste De vos focus Rekside est trop mécanique Par rapport à une Vi Et Vi Vous allez faire les mauvais focus Vous n'allez pas être Synchro par votre équipe Ça va vous coûter cher Alors qu'à plus haut et l'eau Ça va être beaucoup plus puissant On finit les champions C'est hier Avec La top lane Et là On a des choses intéressantes Bon Atrox C'est entre le C Et le B D'accord Vous verrez Que ça sera un peu plus fort en bas Le champion s'est fait un peu nerf Mais si vous arrivez à prendre un golding Vous êtes un démon Ça ça va surtout dépendre de votre matchup Si t'as pas le matchup de lane Ne prends pas Atrox Parce que si t'arrives pas à scale en lane Tu vas te payer beaucoup 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 trop cher L'Akali qu'on voyait en mid lane On la voit aussi ici Donc ce qui est intéressant C'est de se dire C'est que Akali Est plus forte En top lane Qu'en mid lane Voilà C'est terrible à dire Mais c'est la vérité Et on a les spawns Après des champions Un peu low mécanique Comme On verra des Jax Des Olaf Des Panthéon Des Darius En bas et l'eau Qui vont commencer A être en mode Bah Vous êtes rodé D'accord On sait comment jouer contre vous Parce que Là Comment comprendre Comment jouer contre toi C'est très rapide D'accord A l'inverse A haut et l'eau On va pas voir ce genre de champion On a Ça c'est assez intéressant C'est Mundo Mundo s'est bien fait nerf Sur le patch D'accord Mais Mundo Reste Un champion Qui est A bétière Mais depuis Plus d'un an Un an et demi Donc n'hésitez pas A jouer Mundo Dans les drafts Ou en lane Tu sais que t'es fine Et que Si t'arrives à passer 15-20 minutes de jeu Tranquillement en lane Même en chopant un kill ou deux Ça veut dire qu'en fait Tu seras juste intuable T'auras 300 dadés Tu vas one shot n'importe qui Tu vas ignorer tout le monde Tu vas aller une droite sur la décarrée Tu vas le one shot Il y aura un autre range à côté Allez toi aussi c'était à moi Et pendant ce temps-temps Ta team pourra faire des dégâts Donc tu peux faire du 1 pour 1 Ou du 1 pour 2 Tout en laissant 5 à 10 secondes De DPS à ta team Ce qui t'oblittera Tous les fights Et te permettra de gagner facilement On a ensuite Là en fait On a déjà vu un peu Tous ces champions Je vous ai expliqué Pourquoi ils étaient là Et là directement T'arrives Tu vois sur Ces mêmes problématiques De quand tu vas monter en élo T'auras des meilleures mécaniques Quand tu vas descendre en élo T'auras des moins moins de mécaniques Quand tu vas monter en élo T'auras une meilleure macro Et une meilleure déplacement sur la carte Donc les champions Comme Kled Vont être plus payants Parce qu'ils vont pouvoir se déplacer Les champions Qui ne vont pas avoir Une énorme différence de mécanique En fonction de l'élo Bah Vont être très trash tiers On va dire Parce que C'est des mécaniques Vraiment Tu vois On pourrait donner totalement l'exemple De Walu Garou Qui va jouer Warwick Top Mais qui Micro management parlant Est hyper bon Il fait des perfect spacing Etc Et en fait Bah là Quand vous allez jouer En dessous du platine C'est Ouga Ouga Olaf Ouga Ouga Kled Ouga Ouga Jax Et en fait Le champion ne consiste pas en ça Ça c'est Maîtriser 10% du pic Et ce 90% De Perfect spacing Pour Dodger les auto-attaques Core à core des gens Avec Olaf Parce que le mec Va se retourner au même moment Où tu recules Parce que tu vas parfaitement Kiter en fight Que tu vas décider De tirer De t'aligner Pour tirer une axe sur lui Et sur l'écrit Pour pouvoir level up avant lui Enfin bref T'as des mécaniques broken Mais sauf que vous ne connaissez pas ça Donc les champions sont trash tiers Parce que vous pensez Que c'est juste du clic droit Alors que ce n'est pas du tout le cas Et c'est pour ça qu'ils sont là D'accord Et ça va être le cas D'énormément de champions Comme les Panthéons Les Olaf Les Jax Etc Et même les Renekton Ou trade dans les cryptes Vous avez un énorme advantage Avec votre fureur Avec votre regen Et plein d'autres choses Parce que vous allez En ligne droite Et que vous avez des champions Au contraire Qui ont Une bien plus grande permissivité Que vous n'attendez pas Les CC Les CD Qui sont hyper punitifs Et donc ça vous coûte cher Mais si vous montez en elo Et bah les champions Comme Jax Comme Olaf Comme Panthéon Ça fait mal de le dire Sont beaucoup plus forts Et bonjour à tous Sur Twitch J'espère que vous allez bien Donc là vous allez avoir Une big tier list Avec tout Donc let's go Bon On est parti Sur les pics bétières Donc Déjà le conseil Que je peux donner A partir de ce moment Si il y a un champion A ton elo Qui est à partir du bétière Je te conseille Totalement de le jouer D'accord Donc Bard présent A partir du platine Parce que c'est à partir De ce moment là Où tu commences A avoir la notion macro D'accord Brand est présent En dessous Du platine Parce que Qu'il y a un manque Un manque considérable De dégâts Dans tes drafts Donc Tu vas avoir Une value Avec ces champions Des champions Qui vont répondre A du drafting Des situation pick Comme Braum Kankama Vont être présents Tout en haut Braum reste un champion Très puissant Dans le league of legend Parce que vous voyez Il est aussi présent Tout en bas Leona Euh Jana Situation pick Milio Situation pick Ils sont là Oh D'accord C'est des champions Qui sont pas vraiment Qui brillent pas non plus Énormément sur le patch Mais qui Bien draft Arrivent à avoir Une grosse value C'est pour ça Qu'ils sont là Par contre On a toujours Ce manque de dégâts Comme je vous explique Au niveau du platine Ou même en dessous C'est pour ça Qu'on va avoir De la Senna De la Seraphine Qu'on va avoir De la Luxe Qu'on va avoir De la Karma Ils sont présents là dessus Par contre Au dessus du gold Les personnes Commencent à avoir Des meilleurs Roaming Des meilleurs Sangage Donc les Panthéons Les Rails Et les Rincans Commencent totalement À apparaître Toujours Ce manque de dégâts Et là en fait Vous allez voir Un écosystème Qui sera à peu près Le cas à tous les élos De League of Legends Les Senna Velcoz Seraphine Ont toujours été Des champions Au niveau du Béthier Et que vous pouvez Monter avec Jusqu'en diamant Donc à vous De trouver ces champions Pour pouvoir monter On va finir Avec un situation pick Qui est Zilean Mais en fait Qui va jouer très tanky Avec Grasp Et un pick Comme Xerath Qui va aussi Manquer à ses problématiques De damage Une particularité Qui est assez intéressante C'est que En platine émeraude Les patchs précédents Xerath Avaient moins de value Mais sur ce split Les rankettes Sont des normal games Voilà je dis Les frat Les rankettes Sont des normal games Et les gens Ne savent pas jouer au jeu Ils sont débiles Et vous avez Cette nécessité De faire des dégâts Donc on est en ADC Les ADC Que vous pouvez enfin Vous permettre De jouer En fonction de votre elo Hash Toujours au méga broken Hyper bonne synergie Avec tes alliés Et si t'es mal en game Bah tu peux toujours Solo carry En étant en 0.15 Avec une hash Miss Fortune Spellcaster Même si t'es dans le mal Et si t'as une bonne situation De teamfight Tu peux faire des dingueries Ca restera toujours viable Jean Tout autant Spellcaster Hyper intéressant à jouer Dans Elan Draft On aura pareil pour Lucian Katelyn Ca va être un peu différent Ca va être Entre le spellcaster Parce que t'as un zone inconsidérable T'as un dash Mais t'as aussi énormément de range Katelyn C'est vraiment un champion Si vous voulez Commencer la décarie Et que vous voulez monter avec C'est un must-have A savoir jouer C'est quasiment fort Dans 80% Des saisons De League of Legends Il y aura toujours une value Des synergies A avoir avec vos alliés Et c'est surtout Un excellent champion A jouer en duo Q Surtout avec des engageurs Si t'arrives à être Sur le même non-garde-donde Que ton allié Tu sais te bâtre trap C'est free kill Et là tu vois On arrive Quand on arrive à monter Beaucoup plus Sur mon niveau Et bah on a Philios qui apparaît Il est présent ici On arrive sur le bétière En mid Qu'est-ce que tu vas pouvoir jouer Avec quoi tu vas pouvoir monter Annie Harry Je vous les conseille C'est des bons champions Par contre Bah si t'arrives Au-dessus du diamant Annie tu oublies D'accord Elle était en 7 tiers Et après Ce que je vous expliquais Va arriver petit à petit Ca va être Ca va être l'apparition Du core key Tu vois Le core key Bah les gens On une adaptation Une adaptativité Et un côté D'arriver à comprendre La méta Et comment la jouer Qui va être de plus en plus Élevé en fonction De l'élo où vous êtes Donc là il commence A énormément briller D'accord Donc comme je vous dis Harry Annie Commence à être des mages Mid totalement viables Ce que je vous expliquais Tout à l'heure Sur Raylon Sol Où je me suis emmêlé Mes pinceaux Bien sûr Il va commencer A être de plus en plus broken Plus bas élo va être Parce que la durée moyenne Des parties Va s'augmenter C'est tout à fait normal Après tu vas avoir Des champions Qui vont permettre De faire une création De jeu Qui vont être fort A haut élo Là on voit Diana On voit Lissandra On voit Aurora On voit Galio Et en fait T'as par une situation Quand tu vas monter Au dessus de l'émeraude Tu vas avoir Beaucoup plus de fight Tu vas avoir Beaucoup plus de création De jeu Et donc ces piques Qui vont être des piques Un peu plus team fight Irelia Lissandra Diana Galio Aurora Annie Vont être des champions Qui vont beaucoup plus Correspondre à ça D'accord Il y a un secret de pique Qui est hyper intéressant Bonjour à toi Armi C'est Rise Alors Je ne sais pas Ce qu'ils ont fait Sur Rise Parce que j'ai pas forcément Vu un gros patch dessus Mais le champion Est Omega Broken Genre Et si vous êtes Un joueur de Cassiopea Testez un peu Rise Le champion est immortel A 30 fois Je sais pas S'il y a eu un patch Bugué ou autre J'en croise dans mes games Ils sont en 0-3 Et ils one shot Mes champions En 10-0 Et ils en tuent Un autre après Et je suis en mode Mais comment c'est possible Foncer Rise C'est une très bonne valeur A OTP Pour l'instant Yukairi Syndra Toujours Une bonne valeur A avoir Contre les matchups Qui peuvent créer De langage Dès que vous avez Des champions Langage en face Prenez Syndra C'est une valeur sûre Pour gagner vos games Et ça va être plutôt Un situation pick Dans vos drafts Parlons maintenant Un peu de la jungle Maintenant on va voir Les champions Qui vont être viables Pour pouvoir monter Briard Echo Tu joues Valeur sûre Pour l'instant Les Elise Elise normalement Va se faire un peu nerf Comme je vous ai dit Ça reste une valeur sûre Mais Ça va rentrer un peu Dans la catégorie Des kinreads Ou autre Donc si vous n'êtes pas Très bon mécaniquement Si vous n'êtes pas très bon En création de jeu A identifier rapidement Le jeu que tu peux créer Sur la carte Ça va être fortement Déconseillé D'accord Fiddlestick Vous pouvez vous permettre De jouer en dessous Du platine J'aurais dit Parce que t'as C'est une mécanique Très particulière Donc t'as un temps D'adaptation Et un temps d'apprentissage Qui est quand même Assez élevé Mais si t'arrives A comprendre ce champion Tu peux créer des dingues Avec Malgré le petit nerf Qu'il a reçu On a Quand on va monter en elo Et bah C'est une situation Où je te dis Les champions mécaniques Oh Rekside Oh Kinred Qui commencent à apparaître Oh Rengar aussi C'est normal A l'inverse A plus bas elo Bah tu vas avoir du Wukong Tu vas avoir du Nunu Ca va être des champions Un peu plus Overage Un peu plus fight D'accord Le Ramus Il arrive aussi Alors qu'en haut T'as du Chaco Tu vois T'as pas les mêmes critères Tu vas avoir le Zac aussi Qui va être présent Zac un champion Qui va vraiment prendre La place d'Amumu Sur les prochains patchs Et donc je vous conseille Totalement Si vous êtes un joueur De tank jungle Jouez Zac Une création de jeu Qui est très 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 puissante On finit sur le Betière Avec la top lane Bon Vous avez eu une frame Un peu tous les pics Hum Ce n'est pas grave Bon Atrox Comme je l'ai dit A plus bas elo Qui commence à être Beaucoup plus fort Camille aussi Qui est présente Là on va voir le mélange Des Darius Et des Garen Qui vont apparaître Là on va voir Tous les champions Un peu Euh Mécaniques bourrins Qui sont pas très bien équilibrés Les Darius Les Atrox Les Garen Les Kled Les Olaf Les 7 Mais qui restent Dans le médium En fait concrètement Ca va être des champions Où Si tu le prends bêtement Tu vas arriver à 45% winrate Si tu le prends intelligemment Tu vas arriver à 55% winrate Si tu le prends T'es à 50% winrate Donc en fait C'est un champion Où si t'es pas bon sur le pic Tu monteras pas Et pour monter Il faut que soit Que tu sois bon sur le pic Donc on a les coachings Etc Pour vous permettre De progresser Des coachings gratuits En live On sait Ou on arrive à monter Des gens D'iron A gold En split Parce que On vous donne Les connaissances De jeu qu'il faut On vous explique Quelle situation Il faut jouer Et quoi comprendre Voilà Et Ce qui se passe C'est pour ça que Arriver à soit Être bon sur le champion Ou soit arriver A comprendre Quand on le pique Vous permet vraiment D'exploser tout Et jouer un de ces deux critères Au minima Pour jouer ce genre de champion Personne n'aime Atrox Voilà le chaton dit J'aime pas Atrox Personne n'aime Atrox A part les joueurs d'Atrox Parfond On part sur le A tiers Donc ça c'est des champions Si vous avez Un champion Que vous jouez Que vous aimez Qui est dans une de ces catégories De votre elo Ou elo plus un Ou elo moins un Tu peux te le permettre Tu monteras Tu me remercieras Tu viendras sur le live Tu me diras en commentaire Merci Exit Et c'est top D'accord Et ça c'est un truc Qui est assez intéressant De vous rendre compte Par rapport au tier list Que je vous explique C'est que Par exemple Tu vois Xerat Les gens dans les tier list Ils vont le mettre une seule fois Dans cette tier list Je le mettrais plusieurs fois Une fois au mid Une fois en support Et il n'est pas du tout Au même positionnement Donc si quelqu'un te dit Que Xerat c'est 7 tiers Alors que c'est S tiers A tiers A certains elo Et bah tu viens de louper Un champion peut-être Qui aurait pu vraiment T'épanouir T'épanouir comme un dieu D'accord A l'inverse Il faut aussi te rendre compte Que Bah t'as des champions Comme Braum Enfin Comme Brand Qui vont être Excellent A tribal elo Mais qui vont être Trash tiers A o elo Donc en fait La personne La personne qui va dire Ouais Brand C'est C'est à tiers En support Bah en fait Si t'es en dessous du platine C'est le plus gros scam du monde Qu'on pourrait dire C'est pour ça que je vous fais Ce genre de tier list Basé sur de la data analyse Avec Bac plus 5 Enfin Finalement Exit API de League of Legends On sait de vraiment Vous pousser le truc Et de vous faire un truc Très propre Afin de pouvoir Vous aiguiller Au plus possible Sur comment League of Legends Fonctionne Et pas seulement S'être bloqué En vous expliquant aussi Les métas Vous expliquant Les erreurs des elo Etc Afin de vous permettre De progresser Enfin bref Brom Ça c'est dit déjà Brom tu joueras Janna Tu piqueras Si seulement Engage Il y aura Lulu Tu joueras Si Kari Tu posséderas Au minimum 2 Il devra Bard Tu prendras Si Oelo Tu posséderas Milio Tu pourras Si CC Il y aura Milio Tu pourras Si H Si Bondio Tu posséderas Milio Tu pourras Si beaucoup de tanks L'équipe ennemie possédera Sona Tu piqueras Les fights Se rejoignent Donc ton pick Aura une value hyper élevée Pour me défendre à Loki C'est une playlist automatique De Twitch Euh de Youtube Mais on peut changer Si tu veux Le heal Le heal Tu aimeras Impérativement Dans un deck Peut-être Il risque de rapidement Le nerf Donc j'essaie de vous publier La tier list Assez rapidement Vous pouvez vraiment Exploser les lots Monter très 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 haut Grâce à Corki De faire une fraude De 500 LP Si vous êtes pas une deck Donc spammer le rapidement Jinx reste aussi Un très bon champion En fait dès que tu vas avoir Des champions range Tu vas briller Donc Caitlyn Jinx Jinx Et Sivir Parce que tu vas frapper Le frontliner Qui va frapper le backliner Ce sont des champions Qui vont hyper bien répondre A tes games Et que je vais Extrêmement te conseiller A jouer D'accord Après là vous avez Une petite fraude Qui est Carthus Et malheureusement C'est ce que vous allez voir En estière Les spellcasters Sont les meilleurs champions De League of Legends En tant qu'Adecarie Donc foncez En mid lane Comme je vous expliquais Il y a à avoir La Cassiopéa Cassiopéa Je vous ai dit Une variante Qui serait Ryze Que vous pourrez jouer Qui va être aussi affiché On va avoir Harry Qui va être aussi Très puissante Ce qui m'étonne un peu Mais ça va être plutôt Un peu plus à OLO Parce que c'est vraiment Ce côté roaming Création de jeu Et choper quelqu'un Dans le fight Pouvoir s'enfuir Et donc forcer L'utilisation de sort De pouvoir dodge Et donc de perdre De la ressource ennemie Qui est très puissante On a le Galio Avec l'item Qui permet de one shot Enfin de faire des dégâts A OO creep RM Donc si tu as un matchup AP mid Prend Galio Ca sera caviar pour toi On a le Corki Comme je vous explique Qui est broken en ADC Qui va remonter On a des champions Comme Anivia Et Diana Qui vont permettre De créer du jeu teamfight Qui vont être très forts Et là regardez On va vous montrer un peu plus Voilà Les champions en teamfight Comme Cassiopera Aurora Echo Vont être très forts A plus bas et low Par contre les champions Un peu mono cibles Comme Malzart Lux Rise Vont être très forts A plus bas et low Parce que ça va vous permettre De Ne pas dispatcher votre équipe De focus quelqu'un Et ensuite de passer à quelqu'un d'autre Et en fait vous allez avoir Plus de facilité à 1-1-1-1-1 A ba et low Alors qu'à low Ca va être plutôt 5-5 Et ça va être De répartir plus ou moins Les dégâts Ou en fonction des positionnements Chose que les gens à ba et low N'arrivent pas du tout à faire Alors moi c'est un truc Qui m'a étonné C'est la Thalia La Thalia qui reste Très puissante à ba et low Qui pour moi Est un champion totalement Au et low D'accord Un champion de roaming Un champion anti-dasher Mais c'est parce qu'elle a été Légèrement up Et que bah voilà Si t'aimes bien les matchs Je te conseille de jouer Thalia C'est un champion qui peut se permettre De détruire tous les dashers De tes games de League of Legends Donc si t'as deux dashers Prends Thalia T'as un bon clear wave T'as un bon roaming C'est un très bon champion à maîtriser Une très bonne capacité de jeu Et j'hésite pas à y aller Les champions qui scale dans les games A plus bas et low Sont broken Il y a quoi comme champion Qui peut scale ? Et bah bien sûr Veigar Victor Sont présents pour là Et quand t'as une notion macro Un peu plus élevée Je vais te conseiller Des champions Avec beaucoup de mobilité Comme talons Ou comme vex Qui vont pouvoir se permettre De créer du jeu Je trouve ce que tu vas avoir Du mal à réaliser A plus bas et low En jungle On vous parlait Du amumu Du zac Ils vont être présents A bas et low Mais à plus haut et low Plus tout le cas Il y a une frame Voilà Entre le platine et l'émeraude Vous pourrez plutôt Vous permettre de le jouer Par contre Les champions hyper mécaniques C'est le moment D'arriver à carry avec Et créer du jeu A partir de l'émeraude D'accord ? Donc on va voir Les nids d'aller Les karim Les lise Les belvettes Les nocturnes C'est votre moment Par contre Les champions Qui vont faire des dégâts A eux Vont être bien broken A plus bas et low Les amumu Les kain Les lilia Les wukong Les jarvan Les diana Sont présents pour vous D'accord ? Donc jouez-les Et à haut et low Les champions monocibles Alors là C'est un truc Qui m'extermine On a un petit con français Qui s'appelle Charles Qui a créé un pic D'accord ? Timo jungle Vous pouvez le jouer C'est un bon potentiel A tous les élos C'est un champion A tiers A tous les élos Il faut savoir le jouer On a déjà fait du coaching A certains viewers Qui le jouaient en live D'accord ? Donc d'ailleurs Si vous voulez participer A du coaching gratuit N'hésitez pas à nous rejoindre En live 9h15h tous les jours Et Ce qui se passe C'est que A haut et low Ça perd de la value Parce que les gens Jouent énormément Avec le day warder A bas et low Ça gagne de la value Parce que les gens Jouent pas du tout Avec le day warder Et que surtout Tes game durent plus long dedans Et qu'un mushroom Quand tu scales Ça fait du 800 de dégâts Que t'as 10 secondes Sur les mushroom Et que si tu set up Bien ses objectifs T'es totalement immortel Faut que j'étais à comprendre Comment les set up Et qu'en trade auto-attaque Bah tu win n'importe quel ADC Et beaucoup d'autres champions Parce que t'as un DPS Considérable Voilà On finit à vous montrer On a la shivana qui est là Je vous conseille de la jouer Si vous êtes bas et low Voilà ces champions Qui sont un peu off tank Et frauduleux Niveau d'hommage Comme des amumu Qui va jouer aussi Avec le liandry Comme les udir Comme les shivana Je vous conseille de les jouer De la survivabilité Et beaucoup de dégâts Ce qui va vous permettre De sortir de cette elo Avant de commencer A jouer des champions Très mécaniques On finit les hatières Avec la top lane On a le bon Le gros Tous les champions Qui vont scale A bas et low Qu'est-ce qui scale bien Les champions Qui ont beaucoup d'HP Les champions Qui ont des stacks On vous montre un peu tout ça Shogat sa stack Nasus sa stack Horn's upgrade Les items Tout ce qu'il faut Pour vous faire plaisir Par contre Au dessus Ca va être plutôt Correctement le pick Les champions Dans la bonne situation Aurora qui a un situation pick Si on le pick correctement En diamant En challenger Est très puissant Parce que en fait Tu vas annihiler Un pick top lane Et avoir une value teamfight Parce que tous les champions Du jeu rêvent D'accord On a Ilaoi Qui sera forte A tous les elo D'accord N'hésitez pas à jouer Mais jouer toujours Un deuxième champion A côté Parce que t'as des matchups Qui vont être très complexes Pour toi D'accord Et là c'est ce que je vous expliquais Vous vous souvenez De ce côté Jouer jacks By low Et bah là Au elo C'est pas que taper C'est kiter C'est spacer C'est jouer Transition de level C'est arriver à comprendre Les bons focus Arriver à trouver Les bons timings E Flash Q E Pour créer du jeu Utiliser son air Sur le timing On prend le burst Enfin bref Y'a plein de mécaniques Hyper intéressantes Et ça vous devez les capter On va voir du rise D'accord Et le rise Malgré qu'il est affiché En haut elo Je vous le conseille aussi A plus bas elo Parce que c'est un champion broken actuellement Tu vas pouvoir prendre de l'armure très rapidement Donc sur tous les matchups AD Top lane Auto attack Il peut être très puissant Grâce au coeur gelé Que tu peux acheter Qui coûte très peu cher Et après bah sûr Bah t'as les petits champions four Bah les timos Les singed Le poison La toxicité On aime bien Si t'aimes bien ça A haut elo N'hésite pas à aller jouer Bon maintenant on va parler De la crème De la crème De si tu joues ces champions A l'élo donné Tu vas être le dieu de League of Legends D'accord Tu vas parfois avoir un problème Parce que ces champions sont un peu plus ban Mais je vais te les donner Tariq tu joueras Si monté tu voudras Si l'élo est bas Zira tu piqueras Si l'enchanteur Tu as Nami tu prendras Si le melee Et les dégâts Tu voudras Tamkench sera Résumé des piques Meta Sur le patch En support Si ADC Tu voudras APC sera Car les mages Sont beaucoup plus puissants Que les ADK A haut elo Si game Tu voudras gagner Seraphine Sera ton allié Si meta abuse Tu voudras Corki Sera là Si paumé Tu es Nila Bon concrètement Nila C'est un champion Qui est Omega Branken Mais que vous ne savez pas jouer Ca a été rank 1 ADC Durant un an Personne la joue Le champion reçoit plein de petits hotfix Pour qu'il soit plus agréable à jouer Donc en fait je vous le conseille Et si hyper carry Tu es Kogmo Tu es aussi Donc prends le Voilà Kogmo si tu joues hyper carry Korki si tu veux meta abuse Seraphine si tu veux monter en elo Et Nila si tu veux découvrir un nouveau champion Et faire des dingues N'hésite pas Si le gel est en toi Anivia tu piqueras Si monter Il faudra Cassiopea Tu prendras Bon concrètement Là vous avez En bas elo 3 piques A abuse Anivia Cassiopea Malzart Et si vous aimez bien le gameplay AD Prenez Nafiri Il y a une scission tout le temps Qui se passe Entre l'émeraude Et le platine Parce que tu as un gap A ce niveau là D'accord C'est vraiment deux jeux Un peu différents Sur ces deux éloirs Et là tu vas plutôt privilégier De l'Atalia Et l'Epic Challenger On va pas vous en parler Parce que vous êtes vraiment Sur un écosystème Très faible Parlons maintenant Des champions Omega Broken Que tu vas vouloir jouer en jungle Timo Tu possèdes Timo Tu piqueras Timo Tu monteras Grâce au mushroom Oum J'ai pas de rime Mais en oum C'était pas vraiment le meilleur mot Non Timo Omega Broken en jungle Prenez le Un des meilleurs Win rate De League of Legends Au niveau du picking D'accord En bas et l'eau Si vous hésitiez Vous avez bien sûr Le nocturne Le war week Et le Udyr Qui sont des champions Très similaires Au niveau de language Au niveau de la temporisation Mais si vous voulez Un gameplay un peu plus exotique Vraiment Spamer Timo Ça va vous permettre Vraiment de briller A côté A partir de la fin De l'Emeraude Des champions Over mécanique Avec beaucoup de créations De jeu Thalia Nidale Belvette Kindred Vont être là Pour vous permettre De briller Si vous avez un champion De coeur dedans N'hésitez pas à les spammer Vous entraînez dessus Car c'est des champions Que vous pouvez Meta abuse Et on va finir Avec les tanks Dans League of Legends Parce que c'est les meilleurs champions Du jeu en top lane Mundo Il a toujours été là En bronze En silver Spammez le Il a Hoy Si tu veux aller un peu plus loin Jusqu'en platine Tu peux la spammer C'est aussi broken Tam Kench C'est plutôt un pocket pick Sur certains matchups Parce que tu peux vraiment Surprendre Tu peux vraiment faire Des dégâts colossaux Et t'as des matchups monstrueux Morge de Kaiser Te permet D'avoir Un jeu un peu plus profond Parce que tu peux Délaître certains champions Cari dans la game Et ça va vraiment te permettre De faire un jeu Considérable D'accord Zac C'est plus un pocket pick Un peu plus à haut et l'eau Mais ça va te permettre De créer de langage Chose que tu ne pouvais pas faire Avec Morge de Kaiser Ila Hoy Et Mundo Donc en fait Tu vas être une réelle création de jeu C'est pour ça que par exemple Kenen est présent Cassiopea aussi Et autrement T'as poppy Mais ça Ça va être un situation pick Et à très haut et l'eau A partir du diamant Seulement dans du counter pick matchup Et du counter drafting Sinon tu ne le prendras pas Voilà Voilà on a fait le tour De tous les élos de League of Legends De tous les rôles De League of Legends Afin de vous montrer Quels sont les meilleurs champions A jouer J'ai eu un petit Un moment avec Aurélien Sol Où je me suis perdu Et je m'en excuse A voir si je le fais Sur le montage Vu que c'est une vidéo d'une heure Mais j'espère en tout cas Que c'était clair Que ça vous aura permis De comprendre un peu plus La méta Sur plein de piliers De strass différentes Sur en fait La méta C'est pas juste Un équilibrage Des champions C'est aussi En fait se dire Que En fonction de l'élo Oshay Il y a des erreurs Mécaniques Micro Macro De positionnement De déplacement Ah mais aussi Il y a Une méta C'est à dire Qu'il y a des champions Plus populaires Un élo qu'un autre Donc ça veut En fait T'as trois facteurs Trois gros facteurs Qui vont être L'équilibrage des champions Qui vont être Les autres champions Qui vont être présents A ton élo Et qui vont être Tes erreurs de joueurs A ton élo Et en fait En mixant les trois Ça vous permet d'avoir Un truc beaucoup plus Poussé en fait Et tu additionnes ça Avec le fait Que la tier list Est triquée par élo Et en fait Quand t'arrives A prendre ces quatre strass C'est des tier list Qui sont 400 fois plus poussées Que des tier list Où le mec Va faire donner son avis Par rapport à son élo Et te déplacer des champions Comme on a pu vous montrer Bah en début de vidéo Avec tier list maker Et vous faire des Hum Anivia Pour moi c'est à tiers Hum Oh Estier C'est C'est du contenu facile C'est discuter Et de donner son avis Sur des choses Mais c'est un avis Qui est biaisé Parce que la personne Elle a fait 50 games ce patch Et qu'en fait Elle n'a pas croisé La moitié des champions Ici présents Et que si elle a croisé Une nafierie qui était en 50-0 Elle va le mettre en Omega broken Et ou autrement Elle va partir sur Tous ces reliquats De pensée Des 10 derniers pages Et va dire Oh Kathleen c'est broken Parce que vous savez En S2 c'était très puissant Donc voilà Je suis vraiment là aussi Pour vous expliquer D'essayer de fuir ça D'accord Hum Les champions Que vous n'avez pas vu Afficher dans cette tier list C'est parce que Soit ils ont un énorme Ban rate A ces élo là Hum Soit ils ont un Un très low peak rate Donc je vous les ai pas affichés Parce que Bah mon avis Va être un peu biaisé D'une part de mon expérience Et d'une part aux statistiques Où bah Je vais pas vous conseiller De jouer un champion Qui est trop ban Et je vais pas vous conseiller Un champion Où j'ai pas assez de data Et d'analyse dessus Donc s'il est pas là Je m'en excuse Mais autrement voilà Si vous voulez plus d'infos N'hésitez pas A me dire en commentaire Ou à me rejoindre sur Twitch Pour rappel On est en live tous les jours De 9h à 15h Et si vous avez besoin d'aide On a vraiment une des chaînes Les plus pédagogiques ever Pour vous permettre de progresser Avec du coaching gratuit Évitez que vous mettiez 50 balles à des personnes Pour pouvoir progresser Et bah voilà On vous fait des coachings Pour vous permettre de progresser Vous avez plein de vidéos Sur la chaîne Pour vous les montrer Pour vous aider par rapport à ça Avec des guides très poussés Plutôt dédiés sur le support Parce que j'ai pas envie De non plus Perdre trop ma chaîne de partout Même si vous avez des datas Sur tous les rôles Mais voilà Merci pour l'abonnement Merci pour le j'aime Et n'hésitez pas à mettre Un petit commentaire C'était Exit Sur ce Ciao ciao